Salut ! Vous voulez les meilleurs add-ons pour continuer ou vous lancer dans le mode hardcore de classique ? Et bien c'est le bon endroit ! Bienvenue ! Et bien re-bonjour et re-bienvenue dans cette vidéo où je vais vous lister tous mes add-ons, tout vous montrer, pour en fait avoir une interface un petit peu sobre. Ça va ressembler à ça à peu près. Alors je n'utilise pas tout ce qui est LVIII, etc. Enfin, tous les gros add-ons qui font que, en un add-on, ça fait tout en interface. Non, moi c'est vraiment des petites pièces par-ci par-là et je vais tout vous montrer. Et comme ça, vous pourrez avoir en fait un truc qui peut ressembler à ce que j'ai, tout en étant en fait personnalisé. Vous pourrez avoir votre version à vous. Si tout le contenu sur World of Warcraft et particulièrement le mode hardcore en ce moment t'intéresse, n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne. On est quasiment 25 000 et on fait que ça. Que du wow et surtout en ce moment, que du hardcore. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. Quoi qu'il arrive, dans la description, vous aurez le nom de chaque add-on avec aussi le timer pour ne pas perdre trop de temps. En parlant de ne pas perdre trop de temps, c'est parti. On va faire dans l'ordre alphabétique, je ne vais pas du tout faire du plus visible ou moins visible. Donc on va commencer avec Atlas Loot classique, qui est je pense assez connu. Mais il faut toujours quand même rappeler. Atlas Loot en fait, ça ressemble à ça. Et comme indique son nom, c'est un petit peu une grande bibliothèque de tous les loots. Vous pouvez du coup sélectionner en fait tous les donjons ou tous les raids. Et à l'intérieur de ces donjons, vous pouvez voir chaque butin. Et vous pouvez également donc switcher de boss. Voir le modèle du boss si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble avant de l'affronter. Ce qui est vraiment sympa avec cette add-on. Par exemple, moi je joue le guerrier. De base, là si je fais le clic gauche sur l'icône de guerrier, je peux voir uniquement le stuff qui pourrait intéresser les guerriers. Ou en tout cas que les guerriers peuvent porter. Imaginons qu'un de mes amis n'a pas Atlas Loot. Il voudrait que je vois pour lui qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Et bien je peux faire un clic droit et je peux changer de filtre en fait. Je peux changer de filtre de classe. Et donc pareil, vous switchez entre les donjons et les boss. Et vous avez absolument tout le loot disponible sur WoW classique. Ensuite, nous avons du coup Bartender 4 qui ne me quitte pas en fait depuis le début je pense de World of Warcraft. Bartender 4, c'est ce qui me permet en fait d'avoir ces barres de sort en fait. Alors il est combiné avec un autre add-on que je vous présenterai plus tard qui est donc Dark Mode 8. Voilà, je spoil. Dark Mode 8, c'est un petit peu le contour noir un petit peu partout. Donc vraiment pour assombrir l'interface. Mais du coup, Bartender, lui ça va plus être la gestion en fait des barres de sort. Bartender, c'est une icône de shopping. Si vous faites un clic gauche et un clic droit, voilà. Vous avez absolument toutes les options possibles. Imaginons là ma barre 1 si je veux la bouger. Je peux grandir avec l'échelle, je peux mettre le nombre de boutons que je veux dedans. Donc je ne suis pas obligé d'avoir une barre avec forcément 12 boutons. Le nombre de rangées, donc si je veux que ce soit une barre juste horizontale, ouais c'est ça. Ou alors est-ce que je veux faire du Tetris, enfin vraiment on peut faire plein de trucs. Et il y a pas mal de petites choses sympas par exemple, cacher les raccourcis, les textes de macro. Il y a un truc vraiment que j'apprécie beaucoup quand vous cliquez sur Action Bars. Moi c'est un truc que je fais sur tous mes persos, je coche effectuer les actions à la pression de la touche et non pas à la libération. Ce qui fait que quand en fait je vais faire un sort, par exemple là j'appuie sur A, le sort A, donc la rage sanguinaire, c'est fait au moment où j'ai appuyé sur le sort. Et non pas au moment où j'ai relâché mon doigt du raccourci pour faire le sort. C'est de la micro-optimisation mais ce qui fait que c'est plus rapide, plus... Ouais je sais pas, vous gagnez du temps en fait. Big debuff c'est... comment dire... C'est en fait pour mettre les debuffs sur le portrait de la cible. Moi j'aimais bien ces gadgets, c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pas indispensable. Mais vous voyez par exemple quand là je vais charger dessus. Ouais on peut voir quand c'est étourdi, voilà. En fait vous voyez le debuff en gros. Et là les dots que vous voyez au-dessus c'est pas du tout Big debuff, c'est un autre add-on et on y vient un petit peu après. Classique casse-bar, c'est le prochain add-on et ça permet en fait tout simplement de voir les barres de casse quand un ennemi incante un sort. Parce qu'en fait oui dans vos classiques, dans la première version du jeu, vous ne voyez pas en fait quel sort fait la personne. Donc vous ne voyez pas le nom, vous ne voyez pas s'il en est au tout début ou à la fin. Et ça c'est très pratique parce que vous savez donc ce qu'il fait et quand est-ce qu'il va bientôt le faire. Donc c'est super bien pour bien manager votre... moi ce que j'appelle le cut. Donc c'est pour en fait couper l'incantation du sort. Dark mode oui, bon on y vient mais ça permet vraiment juste d'assombrir absolument toute l'interface. Vous voyez toutes les barres noires un petit peu partout. Je trouve ça vraiment très sobre, il y en a à peu près... ouais vraiment autour de tout. Et je sais pas, je trouve ça vraiment beau. Regardez ça c'est avec dark mode UI et si j'enlève dark mode UI juste pour vous montrer. Voilà, c'est... alors c'est autre chose mais... Par exemple le dragon doré il est trop beau, je kiffe. Mais c'est vrai que tu vois les barres ici, il y a un truc que je sais pas, j'aime pas trop. Je suis pas méga fan donc vraiment une fois que tu goûtes à dark mode UI, tu ne reviens pas en arrière. Voilà. Et le prochain add-on c'est Gazermate 2. Donc voyez par exemple sur mes maps, je vois un petit peu partout, par contre ça floude un peu. Vous pouvez filtrer, je vais vous montrer tout ça. Je vois l'emplacement de toutes les plantes, on peut faire pareil avec les minerais. Il y a sûrement d'autres choses que je peux faire avec mais principalement je l'utilise pour ça, surtout pour les métiers de récolte. Juste ce qu'il faut retenir pour cet add-on c'est qu'il est en deux parties. Donc si je fais échappe interface add-on, on voit ici Gazermate 2 et en fait il faut aussi télécharger Gazermate 2 data. C'est vraiment très important. Si vous téléchargez simplement Gazermate 2, quand vous allez ramasser une plante, vous allez du coup avoir un petit symbole, un petit rond vert pour dire voilà, vous avez ici récolté une fois une plante. Et en fait ça va garder à vie cette historique en fait de cueillette. Mais avec Gazermate 2 data, vous allez pouvoir simplement avoir toutes les données possibles du jeu. Donc vous allez pouvoir savoir où sont à peu près toutes les soleillettes, toutes les samsams dorés. Voilà absolument tout et c'est vraiment pratique pour ne pas se dire tiens où est-ce qu'il y a tel type de plante etc. C'est du bonus, c'est plus facile, vous pouvez vous faire vos propres routes plus facilement pour récolter. Moi j'adore, une fois que tu y goûtes aussi, c'est du confort dont tu ne veux plus te passer plus tard. Et pour juste vous montrer donc échappe interface, si je vais dans Gazermate 2, je vais prendre dans filtre. Voilà, là j'ai absolument toute l'herboristerie qui est cochée. Si je veux vraiment focus une seule, je décoche tout et je ne coche qu'une seule. Voilà, il y a le minage, donc il y a aussi la pêche, il y a le trésor etc. Donc c'est vraiment très bien, voilà, je le conseille à tout le monde. Le prochain addon c'est l'addon hardcore, bon il n'y a pas grand chose à dire dessus. Si vous faites le mode hardcore, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est en fait. N'hésitez pas à checker ces vidéos là parce qu'en fait il y a beaucoup d'informations. Mais globalement pour résumer, si jamais vous voulez faire en fait le défi d'avoir une seule vie sur World of Warcraft classique, il vous faut ces addon, c'est obligatoire, c'est un peu l'arbitre en fait de cette run. Alors le prochain c'est immersion. Au lieu d'avoir en fait le panneau, vous savez, des quêtes, le journal de quêtes à gauche, quand vous parlez à un PNJ qui vous en donnez une, voilà, vous allez avoir en fait cette interface là. Vous pouvez faire des coups, des clics droits sur le dialogue pour passer à la page suivante. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, immersion c'est vraiment cool à voir, ça donne de l'immersion. Voilà, bravo. Alors j'en ai un autre jump counter, il est, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. En fait c'est un addon qui, mais peut-être que ça va vous plaire, ça donne en fait qui simplement compte le nombre de fois quand vous êtes sur votre connect à votre personnage, que vous appuyez sur la touche espace. Et en fait tous les paliers, vous allez voir, bien joué, tu as sauté 100 fois, tu as sauté 5000 fois, tu as sauté 10 000 fois. Et en fait ça va juste, voilà, dans le chat vous dire combien de fois vous avez sauté. Je ne sais pas si je peux voir où j'en suis, je ne crois pas, je l'ai vraiment téléchargé sur un coup de tête parce que je voulais savoir combien de fois j'ai sauté dans le jeu. Mais vraiment, voilà, ça ne sert à rien. Maintenant on va parler de Léatrix Maps et de Léatrix Plus. Alors deux addons qui font deux choses complètement différentes, mais voilà, c'est de la même famille. Léatrix Maps, quand je l'appuie sur M, vous voyez, donc ça c'est la carte normalement qui prend toute la map en fait, enfin tout l'écran pardon, et là je peux un petit peu la tourner dans tous les sens, je peux la bouger à ma guise si je le souhaite, et si j'appuie donc sur la petite icône sur la... tout en bas, je peux voir en fait des menus supplémentaires. Ça c'est des options que je n'ai pas touchées, mais voilà. Vraiment, Léatrix Maps, pour la carte, c'est vraiment pratique. Vous pouvez vous balader un peu comme vous voulez, c'est vraiment trop cool. Passons maintenant à Léatrix Plus, qui est juste à côté, donc qui est de la même famille. Léatrix Plus, ça va être des paramètres en fait plus généraux. Par exemple, si je vais dans automatisation, ça c'est vraiment les trois trucs que j'aime bien avoir coché. Réparer, vendre les objets médiocres de façon automatique en fait, dès que vous parlez à un forgeron. C'est super bien, faites-le, c'est méga confort, on s'habitue très très vite. Et le reste, je n'y ai pas vraiment touché, donc ça c'est à vous de le faire si vraiment vous voulez le voir. C'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Par exemple, Durabilité, je l'ai coché tout à l'heure parce que j'ai... Par exemple, Durabilité, si vous voulez le cocher, c'est pour voir en pourcentage à combien votre armure est cassée. Voilà, il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez faire, mais moi je n'utilise pas vraiment. Maintenant, on va parler de Minimap Button, qui n'est simplement que l'add-on que vous voyez ici avec le M. Quand je clique dessus, en fait, ça permet de ranger tous les petits... Toutes les petites icônes, pardon, qui sont autour de votre map. Au bout d'un moment, en fait, quand tu as beaucoup d'add-on, tu as beaucoup de petites icônes, tu fais un peu un management, tu sais, à la rage, où tu les mets les unes sur les autres, et au bout d'un moment, tu les perds. Bref, Minimap Button, c'est vraiment pratique. Si j'appuie dessus, ça me les ouvre. Si j'appuie dessus, ça me les cache. Si jamais vous voulez déplacer le M, parce que peut-être qu'il va être au milieu de votre écran, vous appuyez sur Alt et le clic gauche en même temps pour le déplacer. Voilà, moi, je le mets un petit peu en bas de la map. Comme ça, je sais où c'est. Parlons maintenant de Nova World Buff. Alors, oui, à l'époque de classique, où tu sais, tu veux vraiment gratter un max de World Buff, donc ça peut t'assurer, ça peut te montrer quand est-ce qu'il va y avoir un buff qui va être posé. Donc, vous savez, c'est les 300 HP de bonus quand vous êtes à Orgrimmar ou dans une autre capitale, le buff de Zulguru quand vous êtes à Baie du Butin. Tout ça, voilà, ça vous permet de savoir sur quel layer, en fait, sur quelle couche du serveur, il y a des buffs qui vont être posés. Ça permet, voilà, plein de trucs. C'est plus pour le HL. C'est vrai qu'en artisan, t'en as pas méga besoin. Je pense que quand même, t'en a un petit peu besoin. Si jamais t'arrives à être au niveau 60, que tu veux un petit peu farmer, du coup, c'est World Buff, en fait, pour faire les raids. Nukkai Feedback. Alors, attention, ça, c'est un add-on que vous allez voir, donc en bas à gauche, que moi, j'aime beaucoup. C'est surtout pour vous. Alors, moi, je le fais parce que je suis plus en mode, je stream et je fais des vidéos, donc ça peut être pratique. Et vous voyez, en bas à gauche, quand j'appuie sur un sort, et c'est pas du tout, en fait, il y a des gens qui confondaient avec mon cycle DPS, mais pas du tout. Quand je l'appuie sur un sort, même, par exemple, si je peux pas le faire vraiment, tu vois, Exécute, je peux pas la faire, mais on peut voir, en fait, sur quel sort j'appuie. Et voilà, c'est juste, c'est un feedback de vos touches sur lesquelles vous appuyez. Et on peut, voilà, Cast Line, direction Left. Ce qui fait que, là, je l'ai laissé sur Left. Quand je vais faire des choses, voilà, les petits bœufs vont aller, enfin, les petits sorts vont aller sur la gauche. On peut aller mettre vers la droite, vers le bas ou vers le haut, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Le prochain add-on pendant que je tape ce scorefield, c'est Questy. Questy, en fait, c'est simple, ça vous permet de voir où sont réalisables les quêtes. Vous avez l'endroit où sont soit les objets à ramasser, les monstres à tuer. Si jamais t'appuies sur Maj en ayant la souris sur un objet de quête, tu vois combien la quête va te rapporter d'XP. Enfin, c'est vraiment pratique quand tu sais pas où aller, quand t'as pas vraiment lu la quête et que tu l'as lu juste en travers. Tu vois, là, juste, j'appuie sur M. Je sais que, voilà, j'ai des quêtes en N'Goro, j'ai des quêtes en Gangrebois. Voilà, c'est vraiment pratique. Donc, Questy, on ne le présente plus. C'est un peu l'add-on indispensable parmi toutes ces sélections. Si je devais en garder qu'un seul, ça serait celui-là. Sexy Map, Sexy Map aussi, c'est pour changer, en fait, le skin de la map en haut à droite que vous voyez. Comme si je fais un clic droit dessus. Moi, j'ai mis, je crois, j'ai mis Square. Il peut y avoir plein de trucs, voilà. Du coup, je ne sais même plus si c'était lequel le mien. Je crois que c'était Simple Square, voilà. Moi, j'ai mis Simple Square. Il est très beau, très sobre, voilà. De toute façon, je n'allais pas mettre un truc méga pimpant, alors qu'en bas, tout est noir, sombre, voilà. Target Elf. Alors, Target Elf, tout simplement, quand je clique sur un monstre, alors qui a envie ? Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui ne sont pas dans le classique de base. Et bien là, en fait, je peux voir les PV max de la cible. Donc ça, c'est vraiment pratique, surtout sur les mobs élites ou les mobs rares. Pour savoir un peu jauger combien de vies ont les personnages ennemis. Parce qu'en fait, vous pouvez voir la vie des personnages alliés, mais dès que c'est hostile, vous ne pourrez pas le voir. Par contre, je précise, même avec cet add-on-là, en PVP, vous ne voyez pas, il me semble, la vie réelle de vos ennemis joueurs. Voice Over, j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur ça. C'est pour faire parler les personnages. Genre, je ne leur parle pas. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça ne sert à rien. Wicora, c'est le big add-on très très connu. C'est un add-on un peu, genre, vide de base, mais c'est un add-on qui permet aux autres de faire des sous-add-ons, on va dire. Wicora, si je clique dessus, moi, j'en ai mis qu'un seul, et je vous mettrai le lien dans la description, si ça vous plaît. C'est pour avoir, en fait, les debuffs au-dessus de ma cible. Là, par exemple, je vais aller taper mon Scorpid. Vous voyez, en haut... Alors, parfois, il y a encore des petits doublons que je n'ai pas vraiment bien configurés. Mais vous voyez, là, je mets des petits debuffs, et je les vois au-dessus de ma cible. Je vois la durée. C'est vraiment pratique. Voilà, que dire de plus ? C'est... Voilà, on voit la boule de feu, on voit les saignements, on voit que je vais baisser son attaque. Voilà, il n'y a plus rien. Je l'exécute. Mais très pratique. Donc, voilà, je n'ai vraiment que celui-là en Wicora. Il y en a des tonnes qui existent pour tout, absolument tout. Mais ça, vous pouvez vous perdre des heures et des heures sur wago.io. Et en fait, c'est simple. Vous avez juste à cliquer dessus, mais je pense que ça, tout le monde connaît. Wicora, vous cliquez dessus. Si jamais vous voulez prendre un Wicora de quelqu'un d'autre, vous faites Nouvelle aura en haut à gauche, importez le dernier. Et en fait, quand vous allez aller sur wago.io, il va juste vous donner un gros bloc de texte. Vous le collez dedans, et le Wicora va être chargé. C'est tout. What's Training ? Alors, ça, c'est un add-on que... Beaucoup de gens me demandent cet add-on, donc je suis quand même content qu'ils plaisent. What's Training, c'est simple. Quand j'appuie sur P, donc pour voir mes sorts, enfin, mes specs, etc., j'ai un petit truc en plus, c'est que puis-je apprendre ? Et si je clique dessus, je peux voir en fait les sorts que je peux acheter actuellement. On peut voir aussi les rangs qui me manquent. On peut voir les sorts bientôt disponibles, donc qui prend souvent les tranches des deux prochains niveaux. Donc tu vois, je sais que dans un niveau, là, je vais pouvoir du coup en prendre pourfendre. Et le pourfendre va me coûter 4 PO 20. Il va pouvoir faire maintenant 510 points de dégâts. Bref, je suis ravi, c'est beaucoup d'infos. Donc c'est sympa, ça, sur Classics, ça t'évite d'aller tous les deux niveaux, voir le marchand ou... Enfin, le maître de classe, pardon. Ou de retenir ou d'aller sur des sites. T'as tout dans un add-on, c'est vraiment pratique. T'as aussi l'historique, tu vois combien ça coûte. Voilà, What's Training, c'est le meilleur. World of Meme, pendant que je suis là, c'est mon add-on. Ça, je peux le dire, c'est mon add-on, donc c'est le mien. Mais... Est-ce qu'il va vous servir sur vos Classics Hardcore ? Pas vraiment, à moins que vous fassiez du PVP. Mais voilà, en fait, World of Meme, c'est mon add-on qui permet de simplement faire un son et de faire une image à l'écran quand vous mourrez. Ça peut être pratique si vous mourrez, mais je vous le souhaite pas. Ou alors quand vous tuez quelqu'un en PVP. C'est deux seuls trucs, mais bon, vu que c'est du PVE, principalement le mode hardcore, ça va pas trop vous servir. Bagnon, quand j'appuie sur B, donc Bagnon, c'est simplement pour les sacs. Pour les regrouper en un seul, vous pouvez faire plein de trucs. Si je clique sur un sac, vous voyez qu'il n'est plus sélectionné. Si je clique dessus, il est resélectionné, donc affiché. On peut faire du coup, là où il est créé Inventaire de Saïtique, si je double-clic dessus, je peux du coup faire une recherche. Par exemple, si j'écris Quête, ça m'affiche tous mes objets de quête. Si j'écris, je sais pas, ouais, c'est Elixir. Elixir, ça va montrer tous mes Elixir. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Voilà, c'est pratique. Moi, j'adore. Ça permet aussi de le bouger là où vous voulez. Quand vous passez votre souris sur vos PO, vous pouvez voir du coup vos PO cumulés. Ça, par contre, ce qui est réel et qui est pratique, les estoffes de soie, je sais que j'en ai 43 en tout sur le personnage Saïtique. Donc, c'est mon personnage Thorène. J'en ai 25 dans les sacs. C'est vrai, j'en ai 25. J'ai un sac de vain et un sac de 5 ici. Mais j'en ai aussi 18 en banque. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour savoir vos stocks totaux de plantes, d'étoffes, de minerais. Ça peut vraiment être cool. Parce que c'est vrai que le reste, c'est vraiment bien, mais pas forcément peut-être dans le mode hardcore. Bref, et vu que c'est le titre de la vidéo, autant être raccord. Backbrowser... Backbrowser... Ah, pardon, peut-être que je vous ai dit de la merde. Peut-être qu'en fait, c'est Backbrowser qui permet d'avoir ce mélange de données d'un perso à un autre. C'est peut-être plus Backbrowser. Mais en tout cas, si vous prenez Bagnon, prenez Backbrowser à côté. Et Twitch Emote. Twitch Emote, c'est vraiment... C'est gadget de ouf aussi. Si vous êtes un petit peu à l'habitude de Twitch et des emotes de type Pog, etc. Si j'écris Pog, voilà. En fait, ça... Ça met l'emote comme ça. Alors, peut-être qu'ils ont mis des emotes. Voilà. Han, c'est une emote aussi. Le Han. Et du coup, tout le monde qui a l'addon, voit la même emote que vous. Non, c'est pas pratique. C'est juste drôle. Si jamais vous voulez écrire, les gens verront aussi. Si vous faites du hardcore et que vous n'êtes pas dans une guilde française, c'est ce que je vous recommande. Si vous êtes dans une guilde comme moi avec juste tout le monde qui parle anglais, c'est beaucoup utilisé dans la communauté hardcore. Je ne sais pas pourquoi. Mais les gens s'amusent avec les emotes Twitch. Ça rajoute du fun. C'est des emojis. Enfin, des emotes. Et je crois qu'on a fait le tour, en vrai. Voilà, c'était ma liste d'addon que j'utilise en fait pour Warcraft Hardcore. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé au moins une petite pépite dans le lot. Et surtout, si vous, vous avez des addons à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche d'un petit addon qui me donnera ce petit confort en plus. Bref, merci pour votre attention. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo sur World of Warcraft. Des bisous. Ciao tout le monde. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada